Chers Tandemistes, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver sur Tandem 2.0 pour notre chronique guide en Tandem. Et j'ai le plaisir d'être sur le plateau avec Galit. Bonsoir Galit. Salut Jérôme. Écoute, très heureux d'être avec toi ce soir. Écoute, surtout après si longtemps. Après si longtemps. C'est longtemps qu'on ne s'est vus. Oui, ça fait quelques semaines déjà. Et après Jérusalem, on va partir pour de nouvelles aventures dans le nord d'Israël. Tu nous emmènes où ? Aujourd'hui, je vous emmène à Saint-Jean-d'Acre. Alors on avait eu l'occasion de parler de Saint-Jean-d'Acre, cette ville située à 25 km nord-ouest de Haïfa, sur la côte méditerranéenne. Et on voit sur cette photo que la vieille ville de Saint-Jean-d'Acre, elle est entourée de trois côtés par la mer, au sud, à l'ouest et à l'est. C'est une ville pleine de charme, très touristique. On voit sur la photo suivante le marché traditionnel de Saint-Jean-d'Acre. Beaucoup de touristes. C'est une ville qui a été classée deux fois par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. D'abord parce qu'il y a des murs de l'époque ottomane qui sont extraordinaires, qui font 20 mètres d'épaisseur. Et surtout parce que Saint-Jean-d'Acre, c'est la ville des templiers, des hospitaliers, des croisés. Cette période extraordinaire du Moyen-Âge. Et on a retrouvé presque tout ce que les templiers vivaient il y a 900 ans. Donc c'est des rues, sont des châteaux, sont des passages secrets. Donc c'est une visite extraordinaire. À Saint-Jean-d'Acre, on voit donc les tunnels sur sa photo suivante. On peut également voir la forteresse des hospitaliers qui va être le clou du spectacle. Juste à côté de la vieille ville, une synagogue magnifique, la synagogue tunisienne, avec des centaines de mosaïques qui ont été faits par un kibbutz dans le nord d'Israël. D'accord. Alors quand tu dis tunisienne, c'est juste pour une communauté tunisienne ? Communauté tunisienne. Voilà, qui se veut un peu un rappel de la grande synagogue de l'Agriba. Et en face de la forteresse des hospitaliers, on a cette mosquée extraordinaire, la mosquée Al-Jazar, la deuxième plus grande du pays, que l'on peut également visiter. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à un aspect un peu moins connu de Saint-Jean-d'Acre, qui va être la prison de Saint-Jean-d'Acre. Saint-Jean-d'Acre, à la fin de l'époque ottomane, on est à la fin du 19e siècle, va subir des transformations très importantes, et notamment la volonté du gouvernement municipal de créer une saraya, un conseil municipal, un bâtiment, avec également une caserne et une prison. Et donc sur les hauteurs, on ne sait pas trop ce qu'il y avait en dessous, ils vont décider de construire cette prison, qui très rapidement va accueillir un invité de marque, le père fondateur du mouvement Baháï, qui s'appelle Bahá'oula. C'est grâce à lui qu'on va avoir, à Saint-Jean-d'Acre, et à Haïfa, les magnifiques jardins Baháï, qui sont également classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, alors attends, donc eux, lui il est là, avec ses jardins, il a déjà créé ses jardins, il est sur place. Non, non, pas encore. Ah d'accord, pas encore. Lui, pour revenir en quelques mots sur ce personnage dont on a une photo, ce Bahá'oula... Pourquoi est-ce qu'il le... Pourquoi est-ce qu'il... qu'est-ce qu'il vient faire à Saint-Jean-d'Acre ? Ou est-ce qu'il l'emprisonne ? Est-ce qu'il... Il est en prison, au départ, il est en prison à Saint-Jean-d'Acre. Parce qu'en fait, il se dit être le nouveau messie, le nouveau prophète, avoir eu une révélation d'Allah. Il est en Perse, l'Iran d'aujourd'hui, islam chiite, qui n'accepte pas du tout l'idée d'un nouveau prophète. Et donc, ils vont l'éloigner au maximum de la Perse, qui fait partie à l'époque du Empire Ottoman. Et c'est comme ça qu'il va atterrir à Saint-Jean-d'Acre. Donc, c'est une branche de l'islam, en fait, lui ? Même pas. C'est un courant qui, au départ, vient de l'islam, mais qui a créé vraiment une foi apparentée. Une religion. Mais rejetée par l'islam. D'accord. Il est dans sa prison de Saint-Jean-d'Acre pendant deux ans et demi. Et de la fenêtre de sa prison, il voit le mont Carmel et les montagnes du Carmel. D'accord. Et il rêve que son père fondateur, celui qui est le premier, le babe à avoir annoncé l'arrivée du Messie, puisse être un jour, que ses cendres soient transférées sur le mont Carmel. Et c'est pour ça que quelques années plus tard, ils vont acheter le terrain et construire les jardins suspendus. Magnifique. Qui sont juste une splendeur. Une splendeur. Une splendeur. Après ses deux années en prison, il va être transféré en résidence surveillée à Saint-Jean-d'Acre. D'accord. Il meurt dans cette résidence surveillée et ses descendants font à Saint-Jean-d'Acre également de très beaux jardins. Je ne les ai jamais vus. Qui sont classés par UNESCO. Alors, ils sont moins impressionnants que ce Traifa parce qu'il n'y a pas le côté terrasse avec cette profondeur. Oui. Il n'y a pas cette vue congente comme ça. Comme ça. Donc c'est sur un seul niveau, mais quand même, ça ne doit être pas. Un seul niveau, mais c'est déjà quelque chose de très, très beau. Donc, Bahoula, le premier hôte de marque qu'on va avoir dans cette prison, va arriver la Première Guerre mondiale. Les Anglais, les Britanniques prennent le contrôle de la région et ils décident de renforcer cette prison, qui va devenir la prison principale pendant le mandat britannique. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'agrandir et de renforcer cette prison ? C'est que dès le début du mandat britannique, on est dans les années 20, il y a une montée des tensions avec des révoltes entre les communautés juives et les communautés arabes dans ce qu'on appelle la Palestine mandataire. Donc, à partir de là, vont se créer plusieurs groupes de défense, des groupes clandestins, paramilitaires, qui vont défendre les communautés juives. Tu en connais peut-être certains de ces groupes. Le plus connu qui va être... Le Irgun. Non, le... Alors, il y a l'Irgun, effectivement, qui est un des groupes les plus importants. D'accord. Le plus important en termes de nombre, c'est la Haganah. La Haganah, d'accord. La Haganah, on estime que dans les grandes années, il y avait à peu près 50 000 combattants. D'accord. Mais eux, ils luttent contre les Arabes ou contre les Anglais, finalement ? Ils luttent contre les Arabes. À plusieurs reprises, ils sont très proches des Anglais. Même quand les Anglais vont envisager qu'à un moment, la Palestine soit envahie par les nazis à partir de l'Égypte, ils vont former même la Haganah, faire des plans de défense du territoire. Ils vont être plutôt alliés avec les Anglais. Ils vont être plutôt alliés avec les Anglais, même si, en fonction des périodes, il y aura quand même des tensions et des affrontements. Et de ce groupe de la Haganah, un groupe qui est plus nationaliste, qui va être le groupe de l'Irgun, va se scinder, aura comme figure... Zéhef Jabotinsky, qui est avec nous sur le plateau, que vous pouvez voir à droite de la photo, qui a été enfermé dans la forteresse-prison de Saint-Jean-d'Acre, après les émeutes de Jérusalem en 1921, et dont l'héritier de ce mouvement, ce sera Menachem Begin, futur Premier ministre d'Israël à partir de 1977, et qui fera la paix avec les Égyptiens. L'Irgun, ça va représenter à peu près 5000 combattants, et le mouvement le plus extrémiste, qu'on appelle le Léchi, pardon, l'Etzel, l'Etzel ou le groupe Stern, dont un des représentants des figures de poux sera Yitzhak Shamir. Donc là, on est vraiment sur la droite la plus nationaliste, qui lui sera Premier ministre pendant 6 ans, à partir de 1985. C'est lui qu'on voit également sur la photo. Donc des grands prisonniers, des prisonniers de marque, qui auront un futur politique très important en Israël, qui sont passés par cette prison de Saint-Jean-d'Acre. La prison de Saint-Jean-d'Acre est très grande, on peut la visiter, tout ce dont je vous parle, vous pouvez le voir en allant à la prison de Saint-Jean-d'Acre. On voit là la cellule numéro 28, avec des reconstitutions des prisonniers. Mais c'est une vraie cellule ? C'est une vraie cellule, oui, tout à fait. J'ai l'impression que c'est très beau quand même. C'est très grand, c'est assez beau, il y avait beaucoup, beaucoup de prisonniers. Donc il faut imaginer qu'ils étaient assez nombreux dans la prison. Ils couchaient par terre, mais quand même, c'était le cadre, c'est loin des cachots plein de rats. Oui, tout à fait. Parce que c'était une prison assez moderne, elle avait quelques dizaines d'années d'ancienneté. Alors, petite anecdote, vous voyez un petit rectangle en bas à droite de cette photo, dans la cellule numéro 28. On y a découvert les traces d'un tunnel d'évasion que les prisonniers avaient commencé à faire. Quand les Ottomans et ensuite les Anglais ont fait cette prison, ils ne savaient pas qu'en dessous, il y avait cette forteresse des hospitaliers. Tout ce qu'il y avait, qu'on peut visiter aujourd'hui en termes de forteresse, c'était un amas de terre, un amas de poussière. Donc, il y avait un monticule. Ils ont construit par-dessus cette prison pour être en position dominante. Mais ils ne savaient pas qu'en dessous, il pouvait y avoir cette forteresse. Donc, c'est après, c'est avec des... C'est après, archéologique, dans les années 30 et 40, qu'on a commencé à retrouver effectivement les traces. Ils ont construit ça dessus, sans s'imposer la question. Il faut savoir qu'en dessous, il y avait cette forteresse. Et on raconte sur l'histoire de la cellule 28 que le commandant de la prison, qui était féru d'histoire, se doutait que sous cette prison, il y avait donc une forteresse. Et donc, il était au courant qu'il y avait un projet d'évasion. Mais qu'il ne s'est pas inquiété, il les a laissés creuser en se disant qu'ils tomberaient certainement dans la forteresse et qu'ils ne seraient pas du tout sortis de l'auberge, même s'ils arrivaient au bout de leur tunnel d'évasion. Il faut savoir que dans cette période très compliquée, très violente des années 30, début des années 40, on a des attentats, on a ces mouvements qui sont armés et qui risquent la prison, voire même la condamnation à mort, uniquement pour détention d'armes. Et donc, dans cette prison, on a une pièce, une salle très émouvante, ce qu'on appelle la pièce de la pendaison, où un certain nombre de Juifs ont été pendus par les Anglais. Et c'est la photo qu'on voit là, cette salle de la pendaison. À droite, on a le nom des personnes qui ont été pendues. Et sur la gauche, alors c'est écrit en petit, et la photo est de qualité un peu moyenne, c'est dommage, on a le début de la Atikva. Et c'est quelque chose de symbolique, de très beau, c'est qu'après les premières lignes, on voit trois points de suspension, suggérant que les prisonniers qui étaient condamnés à mort avaient le temps de célébrer le début de leur hymne, mais n'arrivaient pas à aller au bout à cause. Ils commençaient à chanter et ils mourraient avant. Et ils mourraient avant la fin, exactement. Donc c'est un endroit qui est très chargé en émotions. On a plusieurs films qui racontent le quotidien et ce qui se passait dans cette prison. Et on a un événement extraordinaire qui va se passer en 1947. Ça devait se passer au mois d'avril, c'est que l'Irgun, le mouvement clandestin, avait connaissance que plusieurs de ces prisonniers allaient être condamnés à mort. Et donc ils voulaient créer une évasion pour permettre aux personnes qui étaient désignées de sortir. Ça devait se faire pour le mois d'avril, pour des raisons de calendrier technique, ça n'a pas pu se faire avant le mois de mai. Et donc le 5 mai, un plan d'évasion est mis en place pour pouvoir faire sortir 41 personnes. Que 41 parce que c'était le nombre de places sécurisées qu'ils auraient eues à l'extérieur pour cacher ces Juifs. D'accord. D'abord, ils préparaient les cachettes. Oui. Et selon le nombre de cachettes qu'ils avaient, ils décidaient du nombre d'évasion. Exactement. Alors qu'il y avait 160 et quelques Juifs dans la prison. Et qu'ils n'avaient pas WhatsApp pour communiquer. Et qu'ils n'avaient pas WhatsApp pour communiquer. Donc on est sur une organisation assez incroyable. Tout démarre quelques semaines auparavant où un cuisinier arabe raconte à ses co-détenus que quand il faisait la cuisine, il entendait des voix de femmes. Et donc que derrière le mur de la cuisine, ça devait mener sur une rue de Saint-Jean-d'Acre ou une ruelle de Saint-Jean-d'Acre. Alors que tous les prisonniers étaient convaincus que la prison était entourée de ce qu'ils voyaient, de murs très épais, derrière des douves sur deux côtés, la mer de l'autre côté. Donc ils ne s'imaginaient même pas pouvoir s'enfuir à cause de la géographie de la prison, du contexte. Une fois que ce prisonnier raconte ça, ça arrive aux oreilles du plus haut gradé de l'Irgun, qui est Eitan Livni, qui est le père de Tsipi Livni, qui est ancienne ministre en Israël, qui va informer l'extérieur, les commandants de l'Irgun, qui vont envoyer une équipe et s'apercevoir qu'effectivement, le mur sud de la prison donne à côté du bain turc de la ville. Donc ils mènent cette opération, ils achètent des vannes militaires, deux jeeps, un camion, des uniformes, et une trentaine de personnes vont aller. On est le 5 mai 1947, c'est un dimanche, il fait assez beau, la plupart des soldats anglais qui étaient de garde sont en promenade ou sur la plage. Ils vont débarquer comme ça à Saint-Jean-d'Acre. Une équipe va se positionner près du fort militaire des Anglais pour pouvoir détourner la tension. Une autre équipe en centre-ville et une équipe va déguiser en télégraphiste anglais, décharger une échelle et préparer l'évasion. A 15h, heure de la promenade, les détenus qui sont au courant qu'une évasion va se produire restent dans leurs cellules. Leurs co-détenus vont en promenade, on voit ici la promenade de la prison, cet énorme espace, et créent une diversion. A 16h22, une énorme détonation, le mur sud de la prison explose. Sauf que pour que les prisonniers puissent accéder à ce mur, il y avait plusieurs portes qu'il fallait casser. Donc ils ont réussi à introduire dans des bidons d'huile à double fond du TNT, des détonateurs, et ainsi faire sauter deux portes de la prison qui permettaient d'accéder au mur. Donc il y a quand même une conjonction de petites réussites pour arriver à... Arriver à une évasion extraordinaire. 200 Arabes vont s'enfuir. D'accord. Ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Ils sont les partis. Il y a trop de... Les soldats sont... Les gardes de la prison sont sous le choc. La réserve militaire qui était à côté est attaquée à coups de mortier, parce que c'était une diversion qu'ils avaient créée. On a une quarantaine de personnes qui sortent de la prison, sauf qu'à cause de cafouillages, il y avait un clairon qui devait sonner pour annoncer la retraite, qu'ils n'ont pas entendu. On va avoir des courses-poursuites, on va avoir des arrestations, plusieurs morts. Mais au final, on a 27 Juifs, dont certains étaient destinés à la pendaison, qui vont réussir à s'enfuir. Sur les 41 qui devaient... Sur les 41 qui étaient prévus au départ. Donc on est sur une opération extraordinaire, condamnée par les Anglais comme acte de terrorisme, haute trahison, etc. Soulignée par plusieurs journaux, dont le New York Herald Tribune, comme un acte en termes de préparation et de sophistication qui était exceptionnel. Derrière ça, certains évadés vont être rattrapés, vont être condamnés à mort. Et l'Irgun apprenant ça, va arrêter deux soldats anglais. D'accord. En disant aux autorités britanniques « Si les deux Juifs que vous avez arrêtés sont exécutés, nous exécuterons les deux soldats anglais. » Ah donc, il y en a deux qui ont été rattrapés, opérés. Et c'était... Les Juifs ont fait... Oeil pour oeil. Oui, les Juifs ont dit « On fait oeil pour oeil. » Et les Anglais ont dit « On ne négocie pas et une décision de justice doit s'appliquer. » Donc ils ont exécuté... Ah, ils sont allés au bout. Les deux Juifs. D'accord. Et l'Irgun, en représailles, a pendu ces deux soldats anglais, Peace et Martine, à un arbre à Nathaniel. Ah, c'était à Nathaniel. Et pour te dire à quel point la situation était conflictuelle à ce moment-là, c'est que sous l'arbre a été posée une bombe de manière à ce que le soldat anglais qui vienne récupérer les deux morts se fasse aussi exploser pour aller récupérer les dépouilles de ces deux... Ça ne rigolait pas. Donc période extrêmement compliquée mais qui va avoir... Oui, période inimaginable mais extrêmement tendue même au sein des organisations juives. Entre elles, qu'est-ce que tu veux dire ? Entre elles. Entre elles, pour savoir dans quelle mesure on coopère avec les Anglais. Parce qu'on est dans un contexte... Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale contre les nazis. Après, on sort de la guerre mais les Juifs n'ont toujours pas le droit d'immigrer normalement. Il y a toujours des conflits avec les Arabes et les Anglais ont plutôt pris le parti des Arabes pour des raisons politiques, économiques et notamment le pétrole pendant la Deuxième Guerre. Donc on est dans une situation qui est très complexe. Là, qu'est-ce qu'on voit sur l'image ? Sur cette image, on voit une statue qui est le symbole de cette évasion. Alors on a un peu de mal à le visualiser mais en fait, ce sont deux personnes qui vont céder l'une au-dessus de l'autre pour sortir de la prison. D'accord. Qui font genre la courte échelle. Qui font genre la courte échelle. On a un peu de mal à le... Moi, je pensais que je voyais un crustace où je voyais quelque chose comme ça. Maintenant que tu le dis, oui, oui, oui. Mais il y a cette image-là de deux personnes qui sèdent. Et ça, c'est à Ako ? Et c'est sur la promenade de Saint-Jean-d'Acre. Oui, tout à fait. L'événement va avoir des conséquences très importantes en Israël parce que les historiens disent que c'est un des deux événements fondateurs qui va pousser les Anglais à vouloir se retirer de la Palestine et confier à l'ONU le soin de faire ce plan de partage. Le premier événement fondateur, on voit la photo là, c'est le 22 juillet 1946, c'est l'attentat contre l'hôtel King David à Jérusalem. Qui hébergeait en fait les services secrets anglais. Oui, qui hébergeait les services secrets anglais parce que deux semaines avant, les Anglais avaient fait une opération contre les Juifs. Ils avaient recueilli des milliers de documents avec notamment des noms d'informateurs juifs, les noms d'agents secrets ou de gens qui avaient des doubles identités. Et les Juifs voulaient détruire ces documents. Et comme ils étaient dans l'aile sud de l'hôtel King David, le 22 juillet, déguisés en livreurs de lait, ils ont déposé des tonnes de TNT contre les poteaux de la cuisine. Et après une énorme explosion, donc l'aile sud a été largement détruite. On a eu 91 morts. Ah oui, quand même. C'était le quartier général des services secrets. Neuf mois plus tard, on a la prison la mieux gardée par les Anglais qui subit cette évasion digne d'un film d'Hollywood. Les Anglais se sont dit si les services secrets ne peuvent pas être protégés, si la prison la mieux gardée du pays ne peut pas être bien protégée, on ne peut plus assurer la sécurité et notre avenir n'est pas ici. Et donc ça va les pousser à ce que l'ONU gère le dossier. Et six mois plus tard, on sera le 29 novembre 1947, on aura le plan de partage qui permettra quelques semaines plus tard l'indépendance d'Israël. Alors sans l'appui ou la décision des Anglais de quitter ce qu'ils appelaient la Palestine mandataire, peut-être que l'ONU n'aurait pas été si prompte ou si rapide à... Ça aurait été beaucoup plus long. Ça aurait été beaucoup plus long. On ne peut pas imaginer que les Anglais auraient pu rester parce que les tensions étaient trop fortes, parce que les vagues d'immigration suivant la Deuxième Guerre mondiale, était hyper importante et rendaient encore plus conflictuelle la situation avec les habitants. Mais ça a largement accéléré le processus. Et alors, petite anecdote que j'ai découverte en préparant cette chronique. Cette chronique, pardon, il y a quelques mois, le journal anglais The Guardian a fait une révélation sur cette histoire qui date d'il y a 74 ans. C'est qu'en fait, tout a été possible grâce à un juif d'origine russe qui s'appelle Peres Etke, qui était ingénieur à l'époque et qui travaillait pour les Anglais et qui avait fourni les plans de la prison à l'Irgona. Ah oui ! Parce qu'il disait la prison avait été conçue de telle manière que c'était un labyrinthe et que sans ces plans, ils n'auraient jamais pu mettre en place cette évasion. Et il a avoué à ses enfants qu'ils l'ont déclaré donc plus de 70 ans après, que c'est grâce à lui que ça avait pu avoir lieu. Et il dit ne l'avoir jamais révélé parce que comme il était citoyen anglais, il avait peur d'être privé de sa pension de retraite si jamais il avait avoué avoir travaillé contre les Anglais des années auparavant. Bon, c'est une belle anecdote. Voilà. Et là donc, on voit le plan de partage. Le plan de partage voté par l'ONU qui va être accepté par les Juifs avec des cris et des danses de joie, rejeté par les Arabes et qui va provoquer la première guerre, la guerre d'indépendance. Indépendance. Donc, une très belle visite à faire. La prison de Saint-Jean-d'Acre au-dessus de la forteresse des hospitaliers très émouvante, très instructive et qui vaut le détour. Merci beaucoup Galite. Merci à toi. Toujours passionnant, toujours un plaisir et vivement la prochaine. À très bientôt. À bientôt. Au revoir les amis. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada